Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce repas court revisité. Au menu ce soir, nous découvrirons une recette de pancake que vous pourrez peut-être essayer chez vous. Ensuite, nous écouterons un chant qui a été préparé par sept étudiantes et étudiants. Enfin, nous vous proposerons un forum d'idées de ce que nous souhaitons concrètement voir se réaliser après cette période d'épidémie qui nous préoccupe en ce moment. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe. Je voulais juste partager avec vous une recette de pancakes sans sucre que j'ai faite et qui me semble faire l'unanimité. Donc voilà, je vous laisse avec le temps. Bon, finalement on a trouvé ça plus simple de couper le son de la vidéo et de faire une voix off après avoir filmé. Donc je suis désolée, on me voit parler sur des images mais on m'entend pas. Pour commencer, il faut écraser et réduire les bananes en purée. Moi j'en ai mis trois parce que c'était trop petite. Mais si vous allez sur le lien de la recette, vous pourrez choisir le nombre de pancakes que vous voulez et adapter en fonction. Donc maintenant, on vient écraser les bananes. Vous pouvez les écraser à la fourchette mais mon saladier étant trop grand, j'ai pris un mortier. Si vous en avez un, prenez-le, c'est plus rapide, mais sinon la fourchette fera l'affaire. Une fois la purée obtenue, donc ça doit ressembler à peu près à ça, j'ai ajouté deux œufs et j'ai homogénéisé le tout. J'ai ajouté progressivement les 140 grammes de farine pour éviter les goûts. et je pense que vous n'avez pas vu, c'est plus grand que vous, je vais vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ajoute les 8 g de levure. On ajoute ensuite 2 pincées de sel et enfin on ajoute le lait pour rendre la pâte plus liquide. Bon, j'ai rajouté du lait par la suite parce qu'il n'y en avait pas assez. J'ai fait à l'oeil mais il faut que la pâte soit à peu près moins liquide qu'une pâte à crêpes. Alors il n'y a pas besoin de mettre la pâte au frigo, elle peut se conserver. Mais comme il y a les bananes, elles risquent de noircir. Donc ce que je vous conseille c'est de faire les pancakes dans la foulée ou le lendemain. Il faut avoir chauffé la poêle au préalable. Et là je beurre celle-ci à l'aide d'un sopalin. Je ne sais pas si d'autres personnes font comme ça. Mais bon, ça évite d'en mettre trop et d'avoir à secouer la poêle. Lorsque celle-ci est bien chaude, vous pouvez déposer une louche de pâte. Moi je voulais faire des petits pancakes, donc j'en ai fait deux sur la même poêle. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous laissez cuire et gonfler environ une minute de chaque côté. Vous faites de même avec le reste. Et voilà ! Donc voilà la recette. Après vous pouvez choisir l'accompagnement qui vous plaît. Et aussi ajouter directement dans la pâte des pépites de chocolat, des myrtilles, pour les faire cuire en même temps. Bon appétit et bon courage pour la suite des événements ! A way up 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 jungle ! Ta-méa jungle ! A way up jungle ! A way up mors s'espa ! A way up 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 ! Laue, 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 laue. Laue, la sage, laue, la village, laue, la mort, ce soir et avant. L'indomptable, le redoutable L'indomptable, le lion est mort ce soir Viens ma peine, viens ma gazelle L'indomptable, le lion est mort ce soir 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 Le souhait de ce qui nous semble incontournable De réaliser individuellement ou collectivement Suite à la crise du Covid-19 Alors à la suite de l'épisode de Covid-19 Et du confinement etc Je pense que l'humanité doit vraiment se rendre compte De l'effet néfaste qu'elle a sur la planète Et j'aimerais qu'on puisse prendre des réelles mesures Pour pouvoir limiter ces effets Et conserver la faune et la flore Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous Mon souhait pour après le confinement Ce serait que tout ce qui est né de positif du confinement Toutes les initiatives de solidarité qu'il y a eu Elles continuent après le confinement Et qu'elles ne s'arrêtent pas d'un coup Lorsqu'on aura un retour à la vie normale Voilà Le temps du confinement nous a obligés A ralentir notre course effrénée Et à nous recentrer sur ce qui est vraiment utile Manger ou dormir correctement Acheter de manière réfléchie Prendre le temps pour le dialogue La solidarité, la lecture ou la prière J'espère que nous garderons ces bonnes habitudes Après la mort du Covid Alors mon souhait pour après le confinement Ce serait qu'on se rende compte de la chance Et de la liberté qu'on a De pouvoir manger au restaurant avec des amis Faire du sport quand on veut Aller voir nos proches Même s'ils habitent loin Et sans devoir justifier d'une quelconque raison Et du coup j'aimerais aussi qu'on ait une pensée Pour toutes ces personnes dans le monde Qui se battent pour avoir les mêmes libertés que nous Bonjour à tout le monde Je suis Lorraine Alors moi mon souhait à la fin du confinement C'est que la chaîne de solidarité Qui s'est créée un peu dans le monde Ne se brise pas Aussi que les familles qui ont pu se retrouver Se réconcilier durant ces temps difficiles là Que leurs liens puissent demeurer fermes Qu'autour de nous on continue de donner beaucoup d'amour Aux personnes qui sont faibles Aux personnes qui sont différentes Aux personnes vulnérables Et enfin pour les croyants Qui ont pu se retrouver Se ressourcer durant ces temps difficiles là Qu'on puisse garder les yeux sur l'essentiel En tout cas j'espère qu'on sort vite Merci bisous Salut tout le monde C'est Cécile J'espère que vous allez bien Donc je vais vous faire part de mon souhait Donc moi c'est plutôt dans le relationnel Entre tous Donc j'aimerais qu'on se rende compte De la chance qu'on a de pouvoir voir En temps normal Quand on veut nos proches Parce que maintenant En cette période de confinement On se rend compte que vraiment C'est un gros manque De pas voir nos proches Donc vraiment c'est réaliser La chance qu'on a De pouvoir se confier à eux De pouvoir leur parler De les toucher Partager des super moments avec eux De pouvoir rire etc Donc c'est vraiment ce message là Que j'aimerais transmettre Tout simplement Et également que nos actes En fait ils peuvent avoir Énormément d'impact sur le monde Voilà Vous venez d'entendre Plusieurs témoignages De ce que nous souhaitons reconstruire Nous vous invitons A poursuivre ce débat chez vous Nous vous remercions De nous avoir suivis Et vous donnons rendez-vous dimanche Pour le culte sur notre chaîne A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada